Salut! Donc aujourd'hui on vous filme un review, genre des produits qu'on a acheté entre Les Oitiers et Annabelle Marcel. Donc, on commence avec toi. On commence toujours avec toi, hein? Alors, on m'avait déjà demandé mon avis sur le masque d'argile de Marcel. Puis je l'ai essayé une fois, puis je trouve que ça va vraiment, vraiment bien. Je sais pas si on peut voir la petite couleur, mais on va vous la montrer. C'est comme du verre gris, là? Ouais, un petit peu. Enfin bref, admettons, je mettais mon nettoyeur à moi. Après ça, je l'enlevais, je mettais le masque. Il fallait attendre 10 minutes, puis ça séchait. T'sais, t'es comme... Ça craque! Mais sinon, après ça, ça laisse la peau vraiment douce, 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 toute belle, toute. Fait que c'est ça. Mais là, c'est pas faite. Non. Fait que là, c'est comme... Là, c'est deux fois par semaine, hein? Oui, maximum. Puis vraiment... J'imagine que ça doit hériter la peau, sinon? Ouais, c'est peut-être. En tout cas, j'ai bien aimé. Bien aimé. Mon ultime favori de Marcel. Les lingettes nettoyantes et exfoliantes. Il y a comme... Ils sont vraiment, vraiment humides, là. Genre vraiment... Quasiment trempées, je dirais, là. Mais t'sais, ça fait du bien. Puis t'as comme un côté... T'sais ça, t'as un côté exfoliant. Puis l'exfoliant, c'est comme un petit peu plus rude, là. T'sais, ça l'enlève comme l'impureté de toute. OK. Pis après, c'est... Nettoyant. Oh! C'est comme plus doux. Pis... C'est ça. La peau est tellement douce, après, là. C'est fou. C'est... Mais t'sais, c'est... C'est pas vraiment pour démaquiller, là. C'est juste comme... T'sais, ça fait du bien, là. Genre, après avoir fait les soins, ou... T'sais, à la place de te faire un masque, t'sais. C'est facile, là. Ça prend moins de temps. Pis y'a comme quinze lingettes dedans, là. Mais genre... J'en prendrais mille. Pis là, ça a l'air qu'ils sont discontinués, en plus. Fait que là, j'espère qu'à la vente de novembre, ils vont l'avoir. Parce que... J'suis pas que je vais en acheter un million. Si vous hésitez, là. C'est le temps de télé en novembre. OK. Fait que... Moi, j'vais continuer. Continuez. Moi, j'ai continué à jaser. Oh mon dieu. OK. Le duo rouge à lèvres gloss de Lise Wattie. Wow. Moi, j'ai pas encore essayé, mais... Wow, 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 wow. Le rouge à lèvres est vraiment, vraiment beau. C'est vraiment léger. T'sais, c'est... C'est quasiment vis-à-vis, là... Mon préféré de rêve long, là. Quasiment. Oh my god. T'sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Là, on va vous le montrer anyway, là. Mais en tout cas, le rouge à lèvres est vraiment, vraiment beau. Crémeux, léger, encore une fois. Est-ce que tu l'as essayé, genre, juste avec le gloss ou juste avec le rouge à lèvres? J'ai essayé juste le rouge à lèvres. J'ai essayé rouge à lèvres et gloss. Admettons que le gloss, c'est pour donner plus de brillance. C'est vraiment, vraiment beau. Tu regardes, c'est comme... Pis l'autre est-tu plus mat, sinon? Le gloss tout seul, je l'ai pas essayé. Mais je pense que ça fait pas tant de couleurs que ça. Je vais swatcher ça. Ça fait un petit peu de couleurs. Ça fait un petit rouge pâle. Mais ce serait essayé. Mais sinon, je trouve que ça va vraiment bien. Sérieusement, là. Vraiment. J'ai hâte de l'essayer. Un coup de coeur. J'ai essayé le forage au quatuor de Marcel. Il y a comme quatre couleurs comme de blush, pis on le mélange ensemble. Pis pour vrai, la couleur est malade. Ça fait vraiment un petit rose, pis tu sais, ça paraît pis ça dure toute la journée. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Pis il y a aussi un petit pinceau. Mais moi, j'aime mieux prendre un gros pinceau, là. Tu sais, ça va mieux. En tout cas, j'allais beaucoup, 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 beaucoup aimer. Moi, je vais y aller avec un petit vernis à ombre de l'isoitier. Comme un petit gris, en plus. L'angle de poche était gris. Fait que tu peux mettre ton vernis quand il fait noir, dans la nuit. Ouais. Je l'ai testé sans lumière, ça va bien. Avec lumière aussi, quand il fait un peu plus sombre, ça va très bien aussi. Je trouve que la couleur est vraiment belle. Ça dure quand même assez longtemps. C'est comme un vernis peu duré, là, je veux dire... C'est-ce pas... Une... Ouais, à peu près une semaine. Pis c'est ça, je trouve qu'il va bien. Il sèche quand même assez vite. Aussi. Ça, c'est le fun. Ouais. Parce que moi, j'ai zéro patience. Quand ça sèche pas, pis tu t'accroches, pis s'il faut t'en mettre par-dessus, pis que là, ça fait ça des pelvagnons sur l'autre. Non. 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 Fait que c'est ça. Je l'ai bien aimé. Pis il y avait d'autres couleurs aussi, dans le rose, mais... C'est ça. Je suis seul tenté de prendre gris. Parce que c'est une couleur que j'avais pas. Pis ça fait aussi bien l'été et l'hiver, là. Ben, c'est ça. Ça, je pense que c'est mon ultime favori tout de suite après les lingettes de Marcel. Genre comme... Oh. C'est quasiment égal, ok? C'est le Sweet Lips de Les Oitiers. C'est comme un petit baume à lèvres, là. Comme que tu mets avec tes doigts, mais t'sais, je trappe pas là-dessus, là, mais t'sais, avant de se coucher, là. Je pense que c'est correct. Tu viens de te laver les mains, pis... Oh, c'est ça. Pis c'est... Au chocolat, là. Au chocolat? T'sais, mais ça sent, là. Genre, ça sent. Je pense que ça fait 10 fois que j'en fais sans ça. Ouais, c'est vrai. Oh, mon Dieu! Moi, je vais y aller avec un trio ombre à paupières de Marcel. Je l'ai essayé, il y a pas longtemps. Je dois dire que c'est brillant, mais j'ai bien aimé les couleurs. Les... Parce que, en fait, ce qu'il se passe, c'est que le blanc est vraiment, vraiment, vraiment brillant. Mais le reste des couleurs, c'est moins brillant. Fait que c'est pas pire. Pis en plus, t'as les petits pinceaux en-dessous. C'est bien, ça. Que j'ai utilisé, ça va très bien. Pis, en arrière, ici. T'sais, comment l'appliquer. Fait que c'est ça. Pis les couleurs, vraiment, je les aime beaucoup, beaucoup. Très satisfaites. Mais c'est brillant. Très brillant. Oui. Surtout le blanc. Mais t'sais, vu que tu mets les autres couleurs un peu par-dessus, ça paraît moins. Mais c'est brillant. Mais genre, juste le blanc, c'est comme trop, là. Ouais, le brillant, tu brilles. Le blanc, brilles. Ou t'sais, mettons, genre, dans le coin interne, là. On fait un petit point lumière, c'est beau. Sinon, tu mets L dans le coin interne. Tu mets L dans le cœur, ici. Pis là, ici, sur le coin, ici. Fait que, t'sais, le blanc... T'avais comme une espèce de smokey ice, dans le fond. Ouais, à peu près. Mais, ça va très bien. Ça tient bien, aussi. Oh! Je vous ai déjà parlé de mon mascara d'essence que j'aime tellement, là, le Prince... Prince-less? Princesse? Princesse-lash, c'est ça? Ouais, qu'est-ce que tu as de même, là. En tout cas. Pis là, là, parce que, pour ouvrir les mascaras, là, j'ai tellement de la misère, là. Comme, à trouver ce que je veux, là. Pis là, j'ai trouvé le mascara quasiment pareil comme celui que j'aime d'essence. Je capte pas. C'est le Expendable de Annabelle. Que veut dire de plus? En plus, où est-ce qu'il y a le bouchon en haut, là? Ben, ça tourne. Pis, dans le fond, y'a un moins pis un plus. Pis, au plus, ça allonge. Genre, la brosse, elle allonge. Pis, quand tu tournes vers le moins, ben, la brosse, ça rapetisse. Fait que, comme, tu choisis la taille de ta brosse. En plus. Ouais, c'est aussi merveilleux que mon vernis d'âme de poche. C'est ça. En tout cas, c'est sûr, sûr que je vais l'acheter à la vente. Alors, je vais y aller. Avec le traçant liquide d'Annabelle, là, je l'ai pris brun, puisque je voulais essayer la couleur. Pis, je trouve qu'il va assez bien. Pis, ce qui est le fun, c'est que le pinceau est petit, pis plus rigide que les autres qui sont plus grands pis plus... Mou. Plus pinceau, là. Plus mou. Plus pinceau. Fait que, c'est ça. Je trouve que ça va bien pour faire des petits détails comme ça. Maintenant, mon avant-dernier produit, c'est le correcteur perfecteur de teint. C'est comme, genre, un bébé correcteur, bébé crème, là. De Annabelle. Au début, j'hésitais si je l'aimais. Parce que, il y a comme... C'est comme en petits crayons, là, genre. Pis... Genre, je le mettais, pis là, t'sais, je l'estompais avec mon éponge. Pis, on dirait qu'après, mettons, que ça me piquait dans le courant de la journée, mettons, proche de l'oeil, là. Ben, je regardais mon doigt après, là. Pis j'avais comme des résidus du correcteur. Pis là, j'suis comme... OK. Ah! Fait que... Il est encore sur le banc d'essai. OK. Ça fait comme 3-4 jours que je l'essaye. Pis là, j'suis comme... J'aimerais ça l'aimer, là, il va super bien, il fait beau, mais... C'est le fait que ça fait comme des petits... Ça me fatigue, ça. Moi, j'vais y aller avec un rouge à lèvres de Marcel. Quand je l'ai aperçu, je l'ai vu, j'ai fait... Wow! Je l'ai acheté un peu de couleur. Ouais, j'ai dit Chantal, j'suis ton neigeateur. Bon. En fait, c'est ce que je porte en ce moment. Aïe, comment il est. Pis je trouve qu'il est vraiment, vraiment beau. Un beau petit rose très new. T'sais, des fois, comme... Juste pour avoir de big couleurs sur les lèvres. Juste pour faire un petit éclat de plus. C'est pas moss et brillant. Pis je trouve qu'il va vraiment bien. Ben là, c'est sûr, c'est un rouge à lèvres. Je pourrais pas dire qu'il est tant léger que ça. T'sais, je sais que j'en ai en ce moment. Mais sinon, il va très bien. Pis j'aime beaucoup, beaucoup la couleur. Alors, mon petit dernier. C'est encore de Annabelle. C'est un crayon pour les sourcils. Euh... Sérieux, je l'aime. Genre, y'a le petit crayon là. Pis là, t'sais, je l'ai pris vraiment le plus pâle possible parce qu'on s'entend que... Les sourcils sont pâles. Pis y'a aussi une petite brosse. Mais la brosse, je l'ai pas utilisée vraiment là. Pis que genre... Comme... Je fixe mes sourcils en les peignant genre avec mon... Ma petite brosse là, t'sais. Mais oui, je l'aime bien. Euh... La couleur est juste parfaite pour les blondes. Alors, c'était notre vidéo sur les produits qu'on a testés jusqu'à maintenant de la vente de les oîtiers de Annabelle et Marcel. On espère que vous avez aimé. Oui. Que ça vous a peut-être donné des idées pour la prochaine vente qu'il va y avoir au mois de demande. Oui. Faites un petit pouce en l'air sur notre vidéo si vous avez aimé ça. Alors, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada